Dans ce quatrain, Nostradamus nous fait une description dramatique. Il est précis sur la catastrophe. Il écrit bien qu'un gigantesque tremblement de terre va se produire. Il dit bien que ce sera la certitude de cette connaissance. Cela se produira vers le milieu de l'été, très tôt le matin. Nostradamus nous parle de la herse. Par cela, il désigne le tsunami sur les terres semblables à l'outil agricole, la herse. Dans ce quatrain, Nostradamus décrit un tsunami en Asie et ses conséquences, ainsi qu'un puissant sortilège en Corée. Le quatrain numéro 2 nous en parlait déjà. Et il affirme que le pouvoir des puissances fera tout péter en août. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les preuves comme quoi cette écriture secrète a été mise à jour. Voici maintenant la révélation du quatrain 3 de la 3ème centurie. Quatrain 3 centurie 3 Mars et Mercure et l'argent joint ensemble. Vers le midi extrême sicité. Au fond d'Asie, on dira terre tremble. Corinthe est faible. L'or en perplexité. Voici le décryptage du quatrain complet selon le premier degré. La Belle Bleue aura le pouvoir septième. Pendant une semaine de juin, j'entends nettement les gens approcher cet art qui vient de l'air des mots. Où seront contenus les râles des temps. De cette connaissance, les hommes auront l'incertitude qu'ils auront la mer, qui était limpide, et maintenant chargée de branches, de fagots, de corps et de détricuts. Moi, dans cet art de lecture, j'ai mis l'heure, l'air et le temps. En mars, tu auras l'air des mots, qui sera mon âme. Pour les villes et les cités, fais-le mon fils ici, afin de faire savoir tout en mettant les traits des heures, et par cet exemple affirmé, avoir mis ma lecture dans le midi. Dix mille vers poétiques résumeront les heures de l'air, ce qui passera sur les hommes. Un gigantesque tremblement de la côte terrestre. Les heures sont inscrites pour ce grand heure de la terre. Les heures sont arrêtées. Elle sera mise en accusation. Dans ce texte sera dite l'angoisse que vous aurez tous, ainsi que l'épouvante. Vous devez regarder les yeux sur l'Asie, dont l'assise du fond des mers sera sondée, et le fondement, la base du fond de la terre. Les fondations se répandront et verseront. Tout s'écroulera et sera détruit, renversé par les eaux hautes, qui iront dans les cités, où seront de nombreuses plaies. Là sera la peur et ensuite la haine. Alors seront les rouleaux d'eau, très hautes, envahissant les marmites, les chaudières, les industries et les centrales nucléaires. Les écrits par ces rouleaux d'actes sera un rôle de Dieu. Ils voient le danger envahir les théiers, ainsi que les premiers corps dans les eaux. Le danger par l'air est savoir que des rives se formeront par ce puissant sortilège des eaux hautes. Le tour des eaux sera difficile et seront dans les jardins, les bergers, les lisières et les maisons. Voici maintenant le décryptage numéro 3 selon le 2e, 3e et 4e degrés. La ligne soulignée en jaune. Mars et Mercure et l'argent joint ensemble. En 1. Moi j'ai fait l'air des mots. Cet art verra le jour en mars. Cet été, ce thème sera mis ainsi que les heures, par l'air des mots reçus. Ce sera la certitude de cette connaissance. Tu auras l'époque de ce tel été. Il faut réjanter cet art à l'air de l'argent. Tu entends les gens et tu joindras le temps à l'intérieur des mots. Nous les assemblons ensemble. Ce sera une belle émission de mon art de l'air des mots. Le petit 1, Nostramus a écrit ce tel été. La prédiction qu'il fait pour le grand tremblement de terre, issu d'une erreur humaine, se produira en été pour l'Europe. Ce sera entre 4h et 6h du matin. En 2. Décryptage de la ligne à l'envers. L'emblème de cette belle émission mise, l'effet sera de faire les scènes nettement. En été tu tiendras la joie, car tu tiens les idées de la naissance du Graal. Par l'air des mots. Les êtres de la terre découvriront cette lettre en été. L'air des mots sera remis par tes thèses. Ce sera cela. Tu auras mes belles émissions. Un mécène apportera nettement un grand effet. Le petit 2. Le Graal n'est pas obligatoirement une coupe, mais représente un certain pouvoir transmis par cette coupe. Décryptage de la ligne soulignée en jaune. Vers le midi, extrême, fiscité. En 1. Les vers poétiques seront la volonté de voir la menace. Elle arrive avec les heures de la herse. L'air des mots était cédé. L'émission fut mise dans le midi. Et y dire par les yeux les usages extrêmes. Cette terre recevra l'air des mots remis par cette émission mise par le Messie. Fais-le savoir mon fils. Ici même sera la citation pour les villes. De tes vers poétiques sera la volonté de définir la menace de l'air, ainsi que les heures de la herse. Tu tisses ici même de cette manière la connaissance. Sache mon fils ici même, tu devras savoir semer mes heures, où la mer en heure heurtera les parties habitables. L'air des mots feront les textes, et connaître cette aide, et dire les 10 000 vers poétiques que j'ai mis moi le médecin. Ces usages seront la volonté de voir la menace. En heure de ces vers poétiques, les hommes connaîtront le tissage. Ici même mon fils fait le savoir. Décryptage de la ligne soulignée en jaune. Au fond d'Aphi, on dira Terre tremble. En 1, j'ai vu les eaux haussées, vu le fond de l'océan, et l'avoir eu de Dieu. En Asie, seront les premiers faits. Les cieux m'ont donné les yeux sur les eaux en haine, et avoir eu l'angoisse et l'épouvante de cette terre, où tout sera raclé et raturé. Tout sera rapide. La Terre sera en terreur pour ces heures de votre ère. En été, la Terre recevra d'extrêmes tremblements. La Terre recevra l'émission par le pouvoir du Très-Haut. Les eaux hautes, j'ai eu les sons. Les fonds seront sondés. Ensuite, sera la gigantesque onde. En 2, par le pouvoir des belles-êtres, les êtres de la Terre recevront cet extrême air des mots, qui remettront mes heures où sera inscrit les heures de la mer, qui heurtera la Terre. Celle-ci sera en terreur. La planète sera en accusation. Ces heures rares seront dans cet art aride de l'air des mots. Les idées et le don qui donnera la naissance, faites au vert poétique, avec leur idée de mouvement, à nous deux viendra de Dieu. L'immense vague aura le défaut de faire des eaux hautes à l'aube. Le pouvoir de cette lettre sera pour les êtres de la Terre devenus extrêmes. Là sera indiqué les heures de la mer, qui heurtera tout. Décryptage de la ligne soulignée en jaune. En 1, ce savoir élevé viendra de l'air des mots. Les rimes premières contiendront nettement leur hache et indiquera la durée de l'existence des êtres. La cause sera les dangers des puissances et leur pouvoir de créer leur hache du reflux de la mer. Et Dieu, dès lors, pour les eaux, indiquera maintenant par l'air des mots les scènes dont le sens sera intelligent. Ce sera le bon sens dans la manière de comprendre les choses. Le pouvoir de ces heures sera la peur de la perplexité sur le pouvoir laissé dans ses usages. Tes thèses iront aux cités afin de faire savoir l'air des eaux hautes qu'ils auront dans les jardins, les vergers, les bordures, les lisières et les villes. Maintenant, sera l'angoisse nette de leur hache et l'indication de la durée de l'existence humaine. En 2, étudie ici même la connaissance en épeignant l'air des mots. Ce sera l'épée du pouvoir de la pensée à l'intérieur des mots. Ce sera ton rôle, avec ces rouleaux décrits, d'indiquer l'air des eaux hautes sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrains nucléaires par le reflux de la mer. Sera indiqué par Dieu leur hache des pouvoirs et des puissances qui feront tout péter en été. Ils tiendront la haine. Ici même vous aurez la connaissance d'un puissant sortilège en Corée. De ces textes de la connaissance, il faut savoir épeler l'air des mots et les repenser. Voici les commentaires sur le premier degré. En petit A, l'Abel Bleu représente la mer qui subira le pouvoir d'un tremblement de terre. En B, le pouvoir septième concerne le septième ange de l'Apocalypse. Voici ce passage inscrit dans l'Apocalypse. Le septième ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « S'en effet, il y a eu des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur terre. » Dans l'analyse du premier degré, Nostradamus écrit qu'il nous a laissé l'heure et l'époque ainsi que la période du millénaire. Le gigantesque tremblement de terre est bien inscrit. Dans d'autres quatrins, Nostradamus écrit que le monde entier entendra et ressentira le craquement. Nous devons garder les yeux sur le continent asiatique. Après Fukushima, une répliquée est envisageable. Je vous remercie d'avoir participé à la lecture de ce texte. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »